Vous êtes à la recherche d'une montre connectée pour vos activités physiques mais vous n'avez pas un SMIC à dépenser dans une montre ? Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo avec la review de la Mi Bro GS Pro qui va nous permettre cela. En effet, la Mi Bro GS Pro va nous permettre cela, elle est accessible et vous allez voir qu'elle a une bonne précision. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on aura un autre modèle également. En tout cas, au programme, une montre connectée avec 5 ATM, 460 mAh et beaucoup trop d'options pour que je vous en dise plus. Allez, on est parti pour l'unboxing. Nous sommes partis pour l'unboxing de la Mi Bro Watch GS Pro mais vous... Et on est parti pour l'unboxing de cette montre, la Mi Bro Watch GS Pro mais attention, petite surprise, on a aussi un deuxième colis que je vais vous présenter brièvement. On se concentre sur la GS Pro qui est un peu mieux en termes d'autonomie et sur quelques points, vous allez voir, petit packaging qui fait plaisir et en plus de cela, on a une surbrillance sur le nom et sur le cadran et on va voir que ce n'est pas pour rien qu'il y a une surbrillance ici. Ils veulent nous expliquer quelque chose. Et en tout cas, on est parti pour ouvrir cette montre. Ok, donc on a une belle présentation directement avec la montre qui est ici et on a directement quelque chose de bien présenté. et ça nous annonce la couleur pour la suite. Alors, on va enlever la montre et tout simplement récupérer le bracelet tressé et le petit câble pour le rechargement. Voici donc tout ce qu'on a reçu. Alors oui, elle est belle et en plus de cela, on a un cadran en acier inoxydable, une puce double cœur, deux en un, un capteur de mouvement 9 axes et on pourra naviguer grâce à ce petit écran de 1,43 pouces qui a une résolution de 466 par 466. Et voilà, je l'allume et puis on va voir ça de plus près. En tout cas, on a reçu aussi ce bracelet qui est moins lourd, qui est tressé, qui est à scratch également. La montre sans la sangle pèse tout simplement 39 grammes et avec le bracelet en silicone, elle pèse 58 grammes, 46 grammes. En tout cas, voici la T2 que je vais ouvrir également qui, elle, possède un écran carré et non rond et un style un peu plus élégant avec un bracelet directement en simili-cuir mais un bracelet en silicone nous a également été fourni. Celle-ci aura un écran de 1,75 pouces, possède un capteur de mouvement 6 axes, contrairement à 9 pour celle-ci. Elle est très jolie et peut se contrôler avec une petite molette sur le côté qui servira également de bouton d'allumage. Voyons ça de plus près maintenant. On a par exemple le paiement par NFC qui est possible, on peut passer des appels Bluetooth, un écran AMOLED, on a un baromètre et un GPS intégré. Eh bien, voici la montre de plus près. Mais niveau autonomie, on ne va pas être mal parce qu'on a 460 mAh et sur une montre, c'est très correct. Avec une utilisation quotidienne, ça nous fera tenir 20 jours. Alors, on va pouvoir naviguer très facilement. On a quelque chose de très fluide et ça, ça fait plaisir. Ça fait tout le plaisir d'une montre connectée. Alors voilà, on a les choses qu'on connaît, à savoir la météo, mais aussi la musique qui est en train de tourner et ensuite, eh bien, le sommeil qu'on aurait eu, l'oxygène dans le sang et également la fréquence cardiaque. Et ensuite, on a un menu sportif. Alors là, on va pouvoir voir les calories qu'on a brûlées et également les pas qu'on a faits. Et une fois sur l'arrivée de la montre, on pourra tout simplement changer le cadran. Alors, accessible directement sur la montre, on en a déjà pas mal, mais vous allez voir qu'il y a une réelle bibliothèque énorme avec pas mal de choses intéressantes que je vais vous montrer. Ensuite, on pourra avoir accès à toutes les notifications de notre téléphone directement sur la montre et également accéder aux paramètres qui sont bien complets. Alors, comme paramètre intéressant, on a tout simplement, eh bien, le fait qu'on peut directement faire sortir l'eau. Et là, voilà, ça débloque l'eau, mais aussi la lunosité automatique qui peut être activée et on peut accéder encore plus de paramètres. Accéder aux raccourcis clavier, aux différentes langues, on en a beaucoup, mais évidemment, j'ai mis un français et j'ai entré mes données personnelles où est-ce que j'ai mis mon poids, mon genre et également ma taille. Beaucoup d'informations sympas. On a aussi le mode, eh bien, lampe-torche où est-ce qu'on pourra s'éclairer la nuit. Alors, voilà, pas mal de choses, mais une montre, c'est fait pour être porté. Alors, c'est parti, je la mets et je vais vous dire mon ressenti. Alors, écoutez, actuellement, mon poignet, j'ai tout simplement 58 grammes, ce qui ne représente pas beaucoup de poids et on a quelque chose qui est vachement léger, évidemment. Généralement, je porte une montre automatique qui est un petit peu plus lourde et celle-ci, elle est vraiment légère et elle est agréable au porté. On a un bracelet en silicone qui ne va pas tout simplement dénaturer la sensation et nous perturber durant, eh bien, une séance, par exemple. Alors, on peut voir une activation automatique. Alors, ça, c'est très intéressant. Dès que je retourne l'écran, il s'allume. C'est pratique et c'est bien foutu. Vous pouvez voir que là, je tourne, ça s'enlève, je retourne, ça se remet. Ça, c'est très bien pensé et c'est bien foutu. Faisons maintenant la mesure de la fréquence cardiaque. On va voir ce que ça donne. Ah, 88 battements par minute. D'accord. Et ensuite, pareil pour l'oxygène dans le sang. On va voir 96. D'accord. C'est normal, je suis dans la moyenne. Et tenez, je vais changer le cadran et je vais passer sur celui-ci où est-ce qu'on aura déjà pas mal d'informations. En plus de l'heure, on aura les pas et également les kilocalories consommées et la batterie de la montre. Vous voyez, le bouton rouge et le bouton noir juste au-dessus, les deux boutons principaux ne servent pas à rien. En appuyant sur le bouton noir, on aura accès directement à un menu interactif et intuitif. On va pouvoir cliquer et accéder à pas mal de choses comme par exemple un timer ici et également passer un appel, accéder au chronomètre, accéder à une calculatrice. En bref, énormément d'options également pour l'altitude et puis même des jeux si on le souhaite. Et également une boussole. Alors ça, c'est génial. Directement sur le bras, une boussole qui fonctionne bien. Ça fait plaisir. Des exercices de respiration. Enfin bref, vous avez compris que c'est ici qu'on aura une multitude de choses qu'on pourra exploiter. Et maintenant, le bouton rouge à quoi il sert ? Eh bien, à passer à l'action. Alors quand on clique dessus, on a tout simplement une multitude de sports qui nous sont affichés. On aura 105 modes sport. Alors autant vous dire que même si vous faites du Quidditch, il va y avoir. Et activez par exemple musculation. Comme ça, je clique dessus et je peux dire que je commence ma séance. Et c'est parti. On a directement des choses et on pourra tout simplement voir le récapitulatif de tout ce qui se passe. Tandis que la Mibro T2 ressemblera à ceci. Avec un écran plutôt rectangulaire, peut-être plus facile à accorder avec des tenues du quotidien. Une molette qui nous permet d'avoir plusieurs affichages et on en a pas mal. Alors, ils sont un petit peu différents, mais globalement, on pourra tous les personnaliser si on le souhaite. Et ensuite, un clic et on accède directement au menu. Le menu identique à la montre que j'ai montré juste avant avec pas mal de choses. Voilà, calculatrice, etc. Timer et également le mode sport avec tout ce qu'il faut pour directement suivre son activité physique. Une autonomie par contre seulement de 10 jours. Deux fois moins annoncé que l'autre GS Pro. Mise à part cela, on a des choses très similaires. On a la température, le surveil de sommeil, l'oxygénation du sang et la fréquence cardiaque. Et également ce petit menu qui nous indique tout ce qu'on a fait comme activité physique. Un capteur de mouvement a seulement 6 axes comparé à 9 avec la GS Pro. Et elle pèse 46 grammes. Donc, quelques petites choses qui nous manquent sur celle-ci pour concurrencer directement la GS Pro, même si elle reste très bien pour la porter au quotidien. Ces deux montres, à savoir la GS Pro et la T2, possèdent toutes les deux une résistance à l'eau. Celle-ci, la GS Pro, possède 5 ATM, tandis que la T2 possède 2 ATM. C'est suffisant pour me convaincre de faire un crash test. On les met dans l'eau, attention, et on va voir ce qu'il se passe. Alors, le but, c'est de ne pas de les laisser 10 heures parce que j'ai des activités à faire avec. Le but, c'est de simplement tester la résistance à l'eau sur quelque chose de simple. Et si jamais il y a un souci, eh bien, ça remet en question toutes les ATM. Bon, allez, quelques minutes après, on peut voir que, eh bien, les montres n'ont pas bougé, évidemment. Et, attention, eh bien oui, l'écran s'allume toujours pour celle-ci, à savoir la T2 avec seulement 2 ATM et la GS Pro avec 5 ATM. On peut se douter qu'évidemment, il n'y aura aucun souci. Et pour cela, on a l'application Mi Profit, une interface qu'on pourra personnaliser comme on souhaite. Voilà, par exemple, hop, je déplace ça ici et ça fait plaisir. Les parts réalisées, les calories brûlées, etc, etc. Et dans les équipements, du coup, eh bien là, je suis directement sur la montre, on a le pourcentage de batterie et on pourra aussi changer le cadran. Et alors là, on est directement dans la caverne d'Ali Baba. On a énormément de cadrans, et je peux même prendre ma tête si je le souhaite. Alors bon, ça fait un petit peu quand même mégalo, mais ce n'est pas grave. Et voilà, j'ai mis tout simplement ma tête sur la montre. Voilà, on a ma tête. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser et tester et voilà, on a changé de cadran. Ça fait plaisir. Mais remis ça, on a quand même d'autres options supplémentaires comme par exemple trouver la montre. Là, ça va faire sonner ma montre. Voilà, et je pourrais la trouver quand je l'ai perdue. Par mètre de mouvement, donc on pourra faire des choses, mettre des objectifs journaliers, régler les notifications qu'on reçoit pour régler le paiement par NFC et on aura plus d'informations sur la fréquence cardiaque également, si on a quelque chose en temps réel ou mesuré de façon intelligente. Et on pourra mettre des rappels comme par exemple lire, faire de l'exercice, boire de l'eau. Et évidemment, on retrouvera tous les graphiques. Je suis allé faire une petite séance de musculation. Alors tout simplement, j'ai fait des petits exercices et puis j'ai vu que j'avais consommé pas mal de kilocalories et j'ai pu suivre ma fréquence cardiaque. à savoir que j'ai pu l'apporter tout le long de tous mes exercices et de toute la séance sans aucune gêne évidemment. Et le poids y joue beaucoup parce qu'elle fait un peu moins de 60 grammes avec le bracelet en silicone. Et bien franchement, j'avais l'impression de rien porter. Elle n'était pas lourde ou dérangeante. Je trouve cela très bien fait parce qu'on n'a pas un poids qui va nous déranger. Et voilà, alors niveau séance, j'ai pas fait une grosse grosse séance. Je l'ai fait une séance d'un peu plus d'une heure et puis voilà, ça m'a permis de suivre un petit peu toutes les données que ce soit la fréquence cardiaque ou encore les calories consommées. Et bien vous allez voir qu'au niveau du résultat, c'est plutôt pas mal. Et voilà, maintenant voici ce que ça donne niveau portée, voici ce que ça donnait quand je l'avais portée et puis voici à la fin de ma séance une fois congestionnée avec la montre. Voilà, alors on est parti pour voir les résultats. Et maintenant, regardons un peu de plus près et bien toutes les données que j'ai pu avoir en faisant du sport. Alors on peut voir qu'évidemment, là, il y a des choses qui se sont passées. On peut voir qu'il y a 512 kcal qui ont été brûlées et on peut voir qu'il y a des courbes maintenant. Alors voilà, au maximum, combien j'ai fait ? 121 maintenant par minute au maximum quand j'étais en pleine séance. Durée sportive, j'ai fait 1h13 d'exercice et j'ai brûlé 414 calories durant cette séance. Mais sinon, on a des petites informations sur la pression. 100% de ces données sont appropriées et au niveau de la fatigue, apparemment, ça va bien. Et puis, on a les pas que j'ai fait apparemment 1400 pas et comme vous l'avez vu, on peut retracer toutes les informations et toutes ces séances et c'est pas mal pour savoir combien de calories on a brûlées. En tout cas, j'ai été content de cette montre, la GS Pro et puis la T2 que j'ai portée mais pas pour faire du sport. Et en réalité, cette montre, je la verrais bien avec une tenue normale de la vie de tous les jours et pas pour le sport. avec son bracelet en simili-cuir qui passe partout, on peut la porter un peu plus facilement que cette montre-ci que je réserverai au sport. Je suis actuellement à 87% de batterie. Je l'ai utilisé, j'ai regardé plusieurs fois l'écran, je me suis un petit peu amusé avec pendant que j'étais à la salle et tout ça là pour dire que les 460 mAh se ressentent bien parce que je suis passé bien de 90 et quelques à 87%. Ça va, j'ai pas consommé la moitié. Alors, une autonomie de 20 jours, je ne sais pas. Par contre, une dizaine de jours, je pense que ça peut le faire. Après, évidemment, il ne faut pas être dessus 30 minutes par jour à changer les écrans, s'amuser un peu trop avec. Sinon, évidemment, cette autonomie va dégringoler. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de tester ces deux montres connectées. On a une montre qui va être réservée à la pratique sportive et une montre qui peut être réservée au quotidien pour aller au travail. Voilà, c'est pas très visible, ça reste discret, élégant. Tandis que la GS Pro, on a directement un bracelet en silicone qui nous est offert et qui va réellement nous servir à l'utiliser durant le sport. Évidemment, les liens des deux produits se trouvent en description. N'hésitez pas à aller les voir pour aller voir son prix parce que réellement, les deux prix se valent beaucoup. Ce n'est pas non plus très cher, on a quelque chose de pour moi très accessible. Étonnamment, parce qu'on a une bonne fluidité. Généralement, quand une montre connectée n'est pas chère, c'est que la fluidité derrière ne suit pas. Et là non, la fluidité suit, je n'ai eu aucun souci de fluidité. On n'est pas sur du 120 Hz, on est sur un bon 40, 50 Hz sans aucun bug d'affichage. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller regarder dans la description parce que ça vaut réellement le coup rien que de regarder son prix. Et voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. C'était GX.